bonjour à toutes j'espère que vous êtes en pleine forme moi je suis puisque je vous retrouve tous les jours et j'en suis ravie je vous remercie encore une fois de votre fidélité voilà donc aujourd'hui je vous propose un maquillage de a à z ma vidéo est longue elle est en plusieurs tomes si je peux dire ainsi parce qu'elle ne pouvait pas rentrer d'une seule fois donc elle est un peu longue mettez vous plusieurs fois de toute façon voilà je ne pouvais pas la faire plus courte si je veux vraiment bien bien tout vous expliquer voilà je vous souhaite une très bonne journée je vous laisse visionner ma vidéo si elle vous intéresse avec ce maquillage qui est dans les bleus et or c'est pour les soirs c'est un maquillage un tout petit peu plus soutenu mais qui est quand même très très jolie donc je vous souhaite une bonne continuation sur ma vidéo courage elle est longue en tout cas je vous remercie de votre gentillesse et bien je veux juste deux petites choses à vous dire j'ai fait exprès sur cette vidéo de de me présenter complètement comme je suis des fois le matin quand j'ai pas brossé mes cheveux et je suis un peu hirsure qui sont dans tous les sens pour moi parce qu'ils sont légèrement très 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 souple et comme je me baigne en bord de la mer et que le le souvent n'importe comment quand je me lève le matin donc j'ai fait un petit peu exprès parce que je me suis dit comme ça ça vous montre que entre comment on se lève le matin enfin comment je me lève moi le matin et comment je suis après quand je me suis bien arrangé la différence parce que effectivement on est quand même mieux quand on est quand on s'arrange que à l'état brut par moi c'est en tout cas le petit coup d'oeil que je voulais vous montrer on voit toujours maquiller etc je me disais hop faut que je leur montre aussi en vrai que moi je suis voilà donc c'était juste pour vous dire ça pour faire mon temps je vais envoyer je vous soumise non mais crème et c'est rare qu'un autre des yeux crème pour le visage mon sérum avant et je vais envoyer deux fonds de teint alors je vais prendre le nude le 031 nude de chez dior que j'aime beaucoup et je vais prendre un qui est trop clair en ce moment et je prends le teint idole ultra 24 heures de chez Lancome que j'aime bien aussi mais sincèrement il est beaucoup trop foncé j'ai pris un coloris beaucoup trop foncé c'est le 055 donc je peux pas l'utiliser seul donc je vais mélanger voyez c'est deux fonds de teint différents qui sont des fonds de teint qui se ressemblent évidemment mais il n'y a aucun problème donc je prends à peu près ça au niveau fond de teint et de celui ci le nude je vais prendre à peu près ça aussi voilà je mélange avec ma main les deux je tapote j'en mets là j'en mets là 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 et je prends mon pinceau de chez f c'est le grand blush pour les fonds de teint c'est du synthétique et je vais étaler mon fonds de teint bien comme il faut surtout mon visage mes paupières sous mes yeux évidemment je fais attention à mes racines en parlant de mes racines je vois et ça c'est un problème de notre âge que de vidéo en vidéo puisque je retrouve grâce à vous quelques fois des vieilles vidéos parce que moi sincèrement je les regarde jamais les vieilles vidéos que mes cheveux étaient beaucoup plus foncés donc mes cheveux deviennent quand même blancs et deviennent de plus en plus blonds clair ben voilà ça va faire doucement donc j'en mets bien partout et là je tombe sur un teint qui me plaît donc voyez deux fonds de teint mélangé pas de problème ils sont fluides tous les deux ils sont de la même famille tous les deux et ça se mélange très bien même si ce n'est pas la même et que peut-être la même marque et que peut-être la marque vous direz surtout ne mélangez pas mon fonds de teint à un autre pour faire mes corrections j'ai pris de chez pro-migrant puisque je voulais l'essayer le correcteur sang qui se présente comme ceci avec un coloris pour cacher les cernes et les imperfections et une poudre pour poudre pour poudrer après le produit donc avec un petit pinceau toujours de chez ELF mais le plus petit j'en prends pas si petit que ça je vais prendre un petit peu de matière alors je vais mettre autour de mon oeil légèrement en descendant pour faire un peu un triangle je vais remettre sur ma poupière je descends cet endroit là qui a tendance à chuter et en mettant du plus clair je vais avoir un effet d'optique qui va me faire légèrement monter je ne dis pas que ça remet le visage à niveau mais ça remonte un peu et je fais entre les sourcils souvent on a les pores dilatés et un peu mon front pour étirer cette partie là quelques fois quand on a les moins gelés et ici ça chute et ben je mets aussi ici du plus clair je dis pas que ça fait une transformation totale mais un peu quand même donc je vais faire pareil de l'autre côté puis je prends ma poudre alors moi c'est une poudre Chanel c'est la neutre la naturelle Translucide Translucide 2 donc je prends évidemment je prends mon couvercle je prends mon couvercle je vais prendre ce pinceau de chez EF c'est pour le brush competition j'aime bien j'aime bien celui-là je prends de la poudre et je tapote ici mais la jolie 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 nuage et hop alors quand on a une poudre sèche c'était pas franchement utile dans ce cas-là j'aurais pas énormément quand même hein mais j'aime bien autrement visage quand même voilà bon puis je referme mon couvercle parce que tout compte fait j'en avais pris beaucoup trop voilà je range ma poudre et je vais prendre un petit peu de poudre encore pour bien faire là où il y a des plus petites surfaces c'est à dire ça voilà maintenant je vais prendre une poudre de soleil alors moi je vous avais expliqué que ma poudre de soleil il fallait que je la termine c'est oh 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 elle est par terre on va vite se terminer comme ça voilà c'est la c'est la couleur c'est la marque couleur caramel hein ça se présente comme ça c'est des petits boîtiers sympa c'est la numéro 22 là elle fait pâle mais elle est moins pâle quand même elle est pas très très bronzée non plus moi je peux prendre toujours le même pinceau je vais en prendre un autre parce que je vais prendre celui-ci toujours de chez ELF Angel blush je prends un petit peu de matière j'aurais pu prendre un plus gros hein mais celui-ci j'en ai pas 36 000 hein comparativement à plein d'amis donc celui-ci moi je garde pour la poudre donc ça je tapote et je fais moi un petit peu ici ici des deux côtés de mes narines pour faire un petit peu d'effet d'optique et là je fais monter le menton en montant un peu sur la coupette et je fais gentiment un petit peu l'ovale de mon visage pour restructurer tout ça voilà et je refloute pour que ça soit plus unique et là je prends mon petit pinceau toujours de chez ELF Mineral Power Blush petit pinceau que j'aime beaucoup aussi et je prends ma petite palette Blush Prodige numéro 3 Pink de chez Clarins voilà vous verrez pas du tout mais bon vous faites confiance ces quatre couleurs je mélange tout simplement les quatre je capote je capote je tire un peu et là je vais mettre sans glace c'est pas évident je fais comme s'il y avait une glace devant moi je me concentre et bien sûr je fais pareil de l'autre côté et bien sûr je vais faire un petit coup avec mon gros pinceau pour vraiment faire quelque chose sans démarcation je fais ça je fais ça et voici mon teint est fait et voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon